Le digital est un élément dans notre société qui va disrupter l'ensemble de nos organisations, qu'elles soient institutionnelles et politiques ou qu'elles soient liées à l'économie en général. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans nos modes d'organisation, on travaille d'une manière horizontale et de moins en moins verticale. La verticalité disparaît parce que la désintermédiation du numérique permet d'avoir une relation entre, d'une part, les citoyens et, d'autre part, les responsables politiques. Donc oui, évidemment, les responsables politiques ont intérêt demain à se soucier des enjeux du numérique parce qu'ils seront de plus en plus en direct. N'oublions pas que le numérique a été à l'origine, ces dernières années, de grandes révolutions, et des révolutions, quelquefois, d'ailleurs, violentes. Changement de cap, changement d'orientation, changement de concept politique. Et donc, si le responsable politique, pour son irréputation, pour sa capacité à peser dans la décision, ne s'approprie pas de ces nouveaux éléments de communication, ces nouveaux éléments qui font qu'à un moment donné, on peut imaginer de la co-construction législative, qu'on peut créer ensemble un avenir meilleur, alors, à ce moment-là, les responsables politiques se feront disrupter comme un certain pan de notre économie aujourd'hui. D'autres économies doivent favoriser le digital. L'économie collaborative est en plein essor. La France est championne en Europe, en tout cas, on voit beaucoup de start-up se créer aujourd'hui, et donc, inévitablement, la France doit passer à l'étape supérieure. Nous avons les moyens d'avoir de véritables licornes qui permettent de concurrencer les grandes économies qui sont aujourd'hui engagées dans le numérique. Pour cela, je pense que l'Europe doit avoir un rôle déterminant. On ne peut pas imaginer que seule la France en sortira. Et donc, il faut imaginer une standardisation au niveau européen, faire en sorte que l'Europe parle d'une seule voix, parce que demain, on risque de se retrouver un peu isolé. Si les Français travaillent de leur côté, les Allemands de notre côté, on aura ces difficultés. Donc, travaillons ensemble, donnons-nous les moyens d'arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir de grands champions de l'économie digitale. Et ne pas laisser l'économie digitale aux seuls Américains ou aux seuls Chinois qui sont en train de construire un écosystème suffisamment agile aujourd'hui et qui peut nous mettre en grande difficulté dans la compétitivité mondiale que l'on connaît de plus en plus. Si l'on veut doper l'économie digitale, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la lecture du digital. Comme on a appris la lecture du livre, il faut qu'à un moment donné, on puisse donner à nos jeunes, et pas seulement, cette formation initiale, cette formation continue et cette médiation digitale, de manière à ce que la fracture des usages disparaisse. Parce qu'il y a aujourd'hui une véritable fracture. On voit que les personnes les plus éloignées aujourd'hui ont de grandes difficultés à connaître l'intérêt et à appréhender l'intérêt en réalité du digital. Donc la formation, c'est un élément qui est déterminant. Deuxièmement, je pense qu'il y a un souci du côté de la data. C'est un sujet qui, moi, m'inquiète. Aujourd'hui, on voit que la data a une valeur supérieure à la construction d'un bien ou d'un objet. Parce que demain, on sera plus sur l'utilisation d'usages. Et donc, à partir du moment où l'usage prime sur la propriété, il faudra inévitablement que la data soit conservée. Et l'Europe ne conserve pas cette data. On voit que les grands clouds, aujourd'hui, qui conservent la data, sont aux États-Unis et en Chine demain. Si l'Europe n'arrive pas à s'organiser, là, de la même manière, on aura quand même quelques grandes difficultés. Et puis, troisièmement, j'ai envie de dire, voilà, les entreprises elles-mêmes ont intérêt, petit à petit, à transformer leur mode d'organisation et de pensée économique. Moi, ce que j'attends du monde économique, aujourd'hui, c'est que, vraiment, ils s'adaptent dans cette nouvelle société de la transition numérique. On est à un moment donné où il y a des plaques tectoniques qui bougent. On est à la fin d'un monde ancien et au début d'un monde nouveau. Et donc, il faut que les entreprises françaises et européennes, elles-mêmes, s'adaptent à ces nouvelles données. Et donc, là, il doit y avoir des accompagnements fiscaux. Il doit y avoir des aides financières pour transformer et muter ces entreprises. Et donc, ça passe par un engagement national, une conscience nationale autour du numérique.